Vous avez une autre tendance qui dit, mes petits chéris, donc ça c'est la tendance inverse, qui dit l'école, elle n'est pas là pour instruire, elle est là pour éduquer, éduquer à la vie en société. Et donc il faut arrêter de raconter des trucs sur les Etats-Unis, bêtes à pleurer, à des jeunes qui en savent dix fois plus sur les Etats-Unis en regardant la télé. Il faut arrêter de leur faire faire des rédactions, raconter vos vacances, alors qu'ils écrivent des trucs dix fois plus intéressants quand ils font un texte de rap avec leurs copains. Et donc il faut faire rentrer dans l'école la vie, la société, et il faut que ça soit une école de la société. Et puis une fille qui subit un inceste, elle n'a pas la tête libre pour apprendre les divisions par neuf, etc. Bref, il faut que l'école s'ouvre sur la société. On appelle ça les pédagogistes, les premiers appellent cela des pédagogistes pour se moquer d'eux. Et puis vous avez une troisième tendance beaucoup plus silencieuse, beaucoup plus discrète et beaucoup plus dangereuse. Et eux disent, mes petits chéries, l'école, elle n'est pas là pour instruire, elle n'est pas là pour éduquer, elle est d'abord là pour former. C'est-à-dire que quand on sort de l'école, on doit avoir un emploi. Ou alors... Et donc, ceux qui sont le plus à même de savoir ce qu'il faut enseigner à l'école, ce sont les entreprises. Et donc, il faut calquer, il faut casser l'éducation nationale. Et il faut arrêter de dispenser le même type d'éducation partout en France. Il faut calquer les programmes sur les besoins des bassins d'emploi. Et si vous faites ça, vous verrez, il n'y aura plus de chômage en France. Et alors, Jean-Louis de Roy dit... Ce qui est très difficile à comprendre, c'est qu'ils ont chacun raison. Il est vrai que l'école doit instruire, il est tout à fait évident qu'elle doit éduquer, et il est non moins certain qu'il serait logique d'avoir un boulot en sortant de là. Ce qui ne fonctionne plus, en revanche, c'est de croire dans une école, dans une société, pardon, à 10 millions de chômeurs en France, c'est de croire que ces trois fonctions peuvent être réunies dans la même école de façon satisfaisante. Et donc, de deux choses lui-même. Soit on fait péter le système, et on fait des écoles pour Marie-Cécile, où on va instruire, donc elle ira à Charles Péguy en centre-ville, Karim ira à Nelson Mandela, lui. Ça va être une école où on éduque, donc il fera du rap, de l'expression, des trucs comme ça, d'accord ? Puisque nous savons que Karim n'aura jamais besoin de trigonométrie, soyons raisonnables. Donc on va naturaliser les inégalités sociales en disant, pourquoi leur apprendre des trucs qu'ils n'utiliseront pas ? Et puis vous aurez une troisième école où on va former des pizzaïolos avec une nouvelle technique de cuisson des foies à pizza. C'est ça qui nous attend. C'est ça que le privé va nous vendre. Et puis il y a l'autre hypothèse. Si on veut contrarier ça, alors Jean-Louis de Rouet dit, alors il faut prendre ces trois personnes, enfin ces trois représentants, ces trois, et il faut construire les conditions d'une explication entre eux pour qu'ils arrivent à faire le deuil de leur fantasme de l'école idéale, et qu'ils acceptent de construire un compromis dans lequel on va peut-être lâcher un peu sur les programmes, faire rentrer un peu de société, ne pas oublier le travail, etc. Enfin bref, un compromis, c'est la définition de la démocratie, rappelez-vous l'année dernière, un compromis qu'on va reprendre chaque année. Et alors, il y a un ministre qui dit, il n'y a plus qu'une seule catégorie, il n'y a plus que l'éducation populaire qui peut faire ça. C'est-à-dire les associations en France, le socio-cul, si vous voulez, ou la culture, enfin peu importe. Les gens qui se piquent de démocratie participative, de machin, de lien social, de territoire du quartier, machin. Je veux dire, il n'y a plus qu'eux qui peuvent construire cette discussion. C'est-à-dire mettre les trois en présence, etc. parce que l'école ne peut plus le faire, les élus ne peuvent plus le faire, etc. Et si on ne fait pas ça, l'école est morte à très brève séance. Et donc, je voudrais terminer sur cette idée que l'école ne sert pas du tout à trouver du travail avec un schéma. Et après, je pense qu'on aura fini. Donc, rappelez-vous, votre classe de cinquième souhaite un axe des abscisses X'OX et un axe des ordonnées Y'OY. Souvenirs, souvenirs. Alors là, on est en 45, à la Libération. Là, on est en 73. Et là, on est en 2008, à Saint-Amand, Roche-Savie. Et là, sur cet axe-là, on va positionner le niveau culturel global de la population française construit avec des indicateurs qui valent ce qui valent, que fait oui, que l'INSEE. Vous savez, c'est le nombre de personnes qui parlent anglais, le nombre de personnes qui ont le bac, le nombre de personnes qui ont des livres à la maison, le nombre de personnes qui sont, le nombre d'ingénieurs, le nombre de gens qui parlent anglais. Donc, l'INSEE construit un espèce de truc qui s'appelle un indicateur du niveau culturel global de la population française. Et alors, en 45, le niveau culturel global de la population française, il est là. Et le besoin des entreprises en compétences culturelles, il est là. Tout l'appareil productif est rasé par les avions américains qui vont nous filer du frit pour le reconstruire, comme en Irak, c'est toujours pareil. Et donc, on a besoin d'ingénieurs, il n'y en a pas. On a besoin de gens qui parlent anglais, il n'y en a pas. Parce qu'en 45, l'école est terriblement sélective, terriblement. Il y a très, très, très peu de gens qui ont leur bac en 45, seulement la très, très haute bourgeoisie passe son bac. Et c'est une école à deux systèmes, ce n'est pas le collège unique. C'est une école pour les pauvres qui sont la petite école, et puis c'est une école pour les riches qui font le lycée. D'accord ? On va réunifier ça en 53 précisément à cause de ça. Avec, bon, peu importe, Dougo, tout ça. Et donc, collège unique, tout le monde veut qu'il crève maintenant le collège unique. Mais bon. Et donc, on est dans une situation là, de plein emploi maximum, et de ce que les économistes appellent, alors je le dis toujours à l'envers, de déqualification à l'embauche, surqualification à l'emploi. C'est-à-dire que vous en savez moins que ce qu'on vous embauche pour faire. C'est du français, mon truc. C'est-à-dire, vous n'êtes pas ingénieur, mais on a besoin de... Et donc, ce n'est pas grave. On vous engage, vous serez formés, on va vous former sur l'État, etc. Et vous allez petit à petit grimper, vous former, etc. Et donc, dès que vous sortez du système scolaire, vous êtes aspiré par une entreprise qui a besoin de vous. Et puis, il va se passer la chose suivante. Je vous raconte ça pour comprendre la théorie de l'excès de culture et pour finir sur le mensonge culturel. Parce que ce que dit Sarkozy, c'est que l'école ne fait pas assez son travail, ne cultive pas assez les enfants. C'est pour ça qu'il y a des chômeurs. Nous manquons tous de culture. C'est pour ça que vous êtes au chômage. Vous n'avez pas assez de culture. Donc, la théorie de l'excès de culture, évidemment, est une théorie de gauche, qui présente la chose à l'envers en disant, voilà, l'école va faire son travail, la télévision va faire son travail, le livre de poche qui arrive en 1963 va faire son travail, et enfin, bref, grâce à la télé, les gens vont entendre parler de Méni Grigoire, ils vont savoir ce que c'est que la psychanalyse, etc. Et le niveau culturel global de la population française va monter. Et il va monter plus vite que le besoin des entreprises en termes de qualification culturelle qui va croiser aux alentours de 1973, le fameux choc pétrolier. Et donc, à partir de là, on va entrer dans une phase très bizarre de surqualification à l'embauche et déqualification à l'emploi. C'est-à-dire qu'on va se mettre à vous engager pour faire moins que ce que vous savez faire. Tout ça, c'est à cause de l'organisation du travail dans l'entreprise. Premier des droits de l'homme, je vous rappelle, l'année dernière, propriété privée des moyens de production. Donc, on ne touche pas à ça. Je veux dire, nous en savons tous plus que ce qu'on nous laisse mettre en œuvre dans notre façon de travailler. Et évidemment, si on laissait les gens inventer leur travail, on inventerait des nouveaux métiers, on salarierait des nouveaux salaires, etc. Et donc, on fabriquerait de l'emploi. Mais ça veut dire que cet argent ne le donnerait pas au capital pendant ce temps-là. On prendrait sur cette écrasante richesse, je ne vois pas que la France a doublé sa richesse, son produit intérieur brut, en 17 ans. Doublé. Elle avait mis 50 ans avant à faire ça. Donc, il y a deux fois plus de richesse en circulation. Et donc, cet argent, on pourrait l'utiliser en disant, vous en savez, tous plein, changeons l'organisation du travail, inventons, libérons, etc. Donc, l'organisation du travail reste massivement stupide. On dit scientifique. Et donc, à partir de là, vous avez la fameuse secrétaire trilingue à qui on fait coller des teintes toute la journée avec une seule langue. Et donc, on rentre à ce moment-là dans une période terrifiante. La lutte des places. C'est que, pour une personne qui arrive à se caser dans ce système-là, dans ce créneau-là, vous en avez non pas une, mais deux qui sortent en bas. Pour une raison assez bête, c'est que vous êtes patron. Vous avez besoin d'un bac plus 3. Ceux présentent à vous, un bac moins 3, un bac plus 3, un bac plus 5. Pour le même salaire, ils acceptent de bosser. Ils prennent le boulot. Vous prenez lequel ? Merci. 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 Merci.